Donc oui, effectivement, ce qu'il faut peut-être indiquer, c'est que la qualification telle qu'elle est retravaillée à Califelec depuis 4-5 ans maintenant, elle est orientée vraiment au marché, au métier maître d'ouvrage. Parce que tout ce qu'on a dit ce matin, je pense que pour les sachants, ça paraît évident. Néanmoins, c'est l'utilisateur, le prescripteur de la qualification, le prescripteur de la DER2S, c'est quand même le maître d'ouvrage. Donc il faut bien qu'il sache de quoi il parle. Ce que fait Califelec, c'est bien d'avoir des référentiels de qualification, donc un certificat qui parle au métier d'ouvrage. L'entre-soi, je pense que ça va être pratiqué pendant longtemps, mais s'il n'y a pas de prescription qui est faite par la DER2S, il ne se passera pas grand-chose. Donc quand on dit qu'on a réformé les référentiels pour en faire, notamment ceux qui sont au cas aujourd'hui, ceux qui sont au cœur du sujet de la thématique du jour, c'est bien qu'on a un référentiel pour en faire, l'orienter le logement, on va le faire comme ça, et un référentiel pour en faire, l'orienter plutôt classique. Sachant que c'est important pour le métier d'aller choisir la bonne entreprise, je pense que Vinci ne fera pas appel à l'artisan pour faire son chantier, de la même façon qu'un particulier ne va peut-être pas appeler Vinci, et encore, ça n'est pas sûr. Voilà. Donc il y a quand même, je pense, il y a un effet miroir sur le professionnel qui va agir chez le client par rapport à sa qualification. Donc on a aujourd'hui, en fait, décliné les référentiels pour en faire, les domaines sont communs, c'est ce qu'on a dit de temps, qui est un petit peu différent sur le sein d'orienter le logement en réalité tertiaire. Les deux actes principaux se faire à travailler, qui sont eux, sur lesquels le label va s'appuyer, le label R2S, c'est les réseaux de communication. On a les réseaux de communication plutôt fait, quelque part, de tout ce qui est à l'intention, au-delà de l'extérieur, on a des acteurs qui sont plutôt orientés de faire au public, et qui vont aller passer de la fibre pour aller maguer des bâtiments, et puis on a plutôt ce qui est réseau de télécommunications internes, où là, on va retrouver à la fois du cuivre et de la fibre, pour irriguer et pour maguer dans l'ensemble des bâtiments, avec une particularité qu'on a développée, qui est une notion de colonne contente, qui permet de faire la interface entre cette adduction horizontale et la verticalité, et qui fait le maillage d'enfant quasiment. Donc, je pense qu'on a dit quand même plusieurs choses, là, sur cette table-là, c'est qu'on a la partie formation, on a, par exemple, la qualité de qualification, une exigeante formation, et si on ne fait pas mettre en œuvre ce qui doit labelliser le bâtiment, parce que le label R2S, c'est bien ça, c'est pour bien labelliser un bâtiment, s'il n'est pas fait par des professionnels sachants, qui sont témoins et qui sont surtout garants de la pré-repérabilité, et donc de la sécurité, je crois que ça a reprété le principe plusieurs fois, mais c'est la sécurité du réseau, si elle n'est pas réutilisée, je crois que ce n'est pas vraiment, on va se poser, c'est nécessairement un professionnel qualifié qui peut le servir. Donc voilà tout ce qu'on met en œuvre de nouveau, c'est ce dispositif-là. Alors aujourd'hui, sur ces sujets de pour-en-faire, demain, on voit bien que ça va répercuter, notamment sur la photovoltaïque, j'ai vu sur le sac de François tout à l'heure, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de production, il n'y a pas de mobilité, on est bien au cœur du sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des sujets, sur du statique, dans un bâtiment, demain, il y a la mobilité qui est en jeu. Donc le partage de l'énergie, le partage de la mobilité, ça passe par les entreprises qualifiées. Donc le message, c'est vraiment, si on veut que le protocole se mette en place, et qu'on n'ait pas trop de références, parce que c'est ça le gros danger, c'est qu'on peut faire, je ne sais pas si on ne sait pas l'accomplir, ça fait la contre-référence et ça fait très vite, on met des années avant de bâtir un système, et on met quelques gros de références pour décrire l'image, donc c'est vraiment de faire appel à tous les ministres qui se sont à force.